Je dois vous présenter moi-même comment on fait la navigation sur le cours de formation sur le site de l'EUFMD, que vous avez déjà le lien et j'espère que vous êtes... Non, non, je vous explique le contenu de cours, de sept cours. Donc, sept cours, elle consiste à sept modules. Le tout premier module, c'est un module qui nous met en contexte et ça regarde l'éthiologie et la pathogénèse de la pierre lactose. Il y a un deuxième module qui planche sur la diagnostic clinique. Un troisième module qui regarde la diagnostic du laboratoire. Il y a un quatrième module qui regarde l'ébidémologie et l'enquête des foyers. Il y a un cinquième module qui parle de la biosécurité. Il y a un sixième module qui est le vaccin et la vaccination. Et le septième module qui est l'outil du PCV, progressive control pathway de la pierre lactose. Tu vois, vous voyez qu'on a un dense package des cours qu'on doit faire pendant les quatre semaines qui suivent. Et tous sont très, très importants. Donc, je passe à les aspects pratiques de cette formation. Nous vous enverrons. Je sais, un email avec un lien direct. Un autre email avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe après le webinaire. Je sais que vous avez déjà cette information. Donc, dès que vous êtes sur le site, tu fais un clic sur My Courses. Et dès que tu fais le clic sur My Courses, tu peux voir les différentes options, les différentes instructions qui sont là. N'hésitez pas à nous contacter par e-mail ou au moins le souci au www.eufmbtraining.fao.org Dès que vous êtes à la page principale du cours, tu peux cliquer sur les termes pour accéder au contenu du cours. Tu peux vérifier votre progrès avec la fenêtre de progression. Il y a une fenêtre de progression qui vous permet de voir comment tu évolues par rapport avec le nombre de pages que vous avez déjà lues et que vous avez fait. Il y a aussi, sur le site, tu peux explorer d'autres ressources qui sont disponibles. Donc, ce qui est plus même stratégique, il y a un forum de discussion. Il y a des reprises de discussion pour chaque module. Donc, tu dois choisir un forum approprié pour votre sujet ou discussion. Donc, tu ne peux pas prendre une discussion qui est liée à le test laboratoire pour mettre ça à la pathogénèse ou tu prends une discussion de vaccination pour mettre ça à la diagnostic clinique. Donc, il faut prendre le temps de lire toutes les discussions et enfin, on suit les discussions dans une manière cohérente. Donc, essayez de garder le fil conducteur des discussions. Répondre à une question sur le même sujet plutôt qu'ajouter une discussion. Donc, ça, c'est très clair. Ça va nous aider de travailler sans problème. Et vous pouvez configurer les modalités de réception, des notifications du forum. Vous pouvez désabonner d'une conversation particulière ou d'un forum de discussion pour ne pas avoir d'e-mail ou sans sujet. Ça dépend de vous. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une équipe d'experts et de formateurs qui sont disponibles pour nous suivre tout au long de cette discussion. Les dirigeants de discussion, ces équipes vont répondre à vos questions en ligne. Il y a aussi le groupe WhatsApp. Il y a même une application qu'on va vous communiquer sur WhatsApp. Si l'application marche, les gens qui ont le smartphone peuvent avoir le coup à travers les dispositifs mobiles. Donc, tu peux initier des discussions en posant des questions vous-même. Notez que toutes ces forums sont aussi l'occasion de partager l'expérience avec les collègues des autres pays invités. N'hésitez pas alors à en tirer le meilleur. Donc, dans le contexte-là, il y a un peu de problème de connectivité. Il y a certaines personnes qui sont dans certaines localités car la connexion n'est pas bonne ou la connexion est intermittente. Donc, il y a une option. Tu peux télécharger tous vos cours en PDF pour lire ça en ligne. Donc, c'est-à-dire que si vous êtes en mission pour aller dans un endroit où il n'y a pas la connexion, avant de partir, tu peux télécharger votre cours pour la semaine et lire ça en ligne. Donc, c'est très facile et toutes ces possibilités sont là pour vous accompagner pour faire qu'on n'a pas de gap et à tout moment, on peut avoir les informations et on peut communiquer entre nous. Il y a les vidéos peuvent être utilisées par des missions en ligne ou en connexion après téléchargement. C'est important de noter que les fiches des vidéos et des modules à téléchargement sont de grande taille et peuvent générer des frais de données internet supplémentaires. Donc, il faut faire attention à ça. J'ai déjà expliqué, il y a le pilotage, on a l'intérêt de faire un pilotage de cours par WhatsApp mobile. On va vous donner les communications sur ça dans les aires qui suivent. Donc, à la fin des cours, il y a une évaluation finale qui va être sanctionnée par un certificat. Un certificat sera envoyé à tous ceux qui auront complété les sept modules de formation, compléter l'évaluation finale en obtenant une note satisfaisante et participer au moins une fois au forum en ligne ou au WhatsApp. Et puis, on a l'évaluation finale en obtenant une note à l'évaluation finale en ligne ou à l'évaluation finale.